Musique Alors Christophe Sonner, vous êtes président du district Mosellande Football. L'instance est régulièrement saisie de communication et notamment par ses arbitres qui viennent de laisser entendre récemment que justement le jeu peut prendre le pas sur l'enjeu. Un petit signalement qui est intéressant que nous avons reçu ces derniers jours. Oui, effectivement. Je pense qu'on parle de cette fameuse rencontre Moyoeuvre-Rombat où on a été agréablement surpris de la réaction des éducateurs à la fin du match, même s'il y avait une victoire d'un club à l'extérieur chez l'autre. Des éducateurs qui ont pris le soin d'accompagner les arbitres, les arbitres assistants à la fin de la rencontre et puis de prendre le temps d'un petit débat sur le contenu du match. Donc je trouve ça formidable, d'autant plus que ça s'est passé dans le respect des uns et des autres et dans une bonne entente. Un exemple comme celui-ci permet tout simplement de signifier que le football, certes, il peut y avoir des problèmes, mais quand même la grande majeure partie des rencontres, elle se déroule dans le calme. Il faut peut-être une nouvelle fois le signaler. Oui, bien sûr. Je crois qu'il faut rappeler sans arrêt qu'on a 98% des rencontres qui se passent normalement. Et normalement, ça veut dire que les acteurs y prennent du plaisir. Et les acteurs, en Moselle, c'est 42 000 licenciés. C'est 42 000 licenciés qui, chaque week-end, prennent du plaisir. Alors à 2% près, où on a des rencontres légèrement perturbées et encore par des événements qui seraient bons d'analyser pour voir leur ampleur. Mais dans ce cas précis, on se rend compte de l'importance du rôle de l'éducateur, mais aussi de l'arbitre et de la relation entre les deux. Et je crois que c'est ça qu'il faut mettre en avant. C'est cette bonne relation qui peut exister entre l'arbitre et les éducateurs pour faire qu'une rencontre se déroule encore mieux que bien. En quelque sorte, il s'agit d'un problème de communication bien souvent ? Il s'agit avant tout d'un problème de communication, un problème de se connaître, un problème de savoir quel est le rôle de l'un et de l'autre et d'apprécier la difficulté du rôle de l'un et de l'autre. Et à partir de là, ça va quand même beaucoup plus facile. Alors vous, en tant que président du district, bien sûr, vous êtes sensible de connaître, d'avoir des remontées d'informations de tout ce qui se passe sur le terrain. Il faut le savoir, vous disposez d'un outil qui est le site web et toute information qui remonte, elle est prête à être valorisée par l'instance elle-même. Voilà. Encore faut-il que ces informations remontent. Et c'est vrai qu'on a le souhait de valoriser tous ces bons comportements ou ces comportements particulièrement bons. Parce que si on ne devait valoriser que les bons comportements, on en aurait 700 rencontres par week-end. Il faut quand même s'en rendre compte. Donc ces comportements particulièrement bons, on souhaite effectivement les mettre en évidence. et le site web est un outil formidable pour cela puisqu'on a quand même un million de connexions par mois sur notre site du district. C'est important. Mais voilà un message passé à destination de tous ces acteurs du football. Merci et bonne saison à vous. Merci.